bonsoir à tous j'espère que vous allez bien bon je fais encore un passage ici pour faire l'analyse de marché pour la semaine prochaine ok pour le lundi qui commence demain donc je vais commencer sans perdre de temps pour le nasdaq on va faire un petit passage sur le nasdaq on va regarder de plein et de madère donc il y a eu une belle progression au niveau de nasdaq on a pas mal de projections d'ozoda qui s'est donné de rentrer donc moi je suis très optimiste pour le nasdaq et on le surveille ça fait un bon moment après la casse de moyenne mobile des 200 qui ça fait un bon moment ok la validation ici on a eu que des hausses on n'a pas eu de progression significative encore et je ne crois pas qu'on va avoir pour l'instant donc à ma projection sur le nasdaq j'ai les 7 lignes de force n donc pour moi au niveau des 15 830 c'est le prochain mobilité pour le nasdaq si lui il casse la résistance à niveau des 15 700 ok car cela là on va chercher le psychologique des 15 830 donc c'est ça que je vois sur le nasdaq ok pour ceux là qui me suivent dans le groupe je vous je veux vous envoyer le point d'entrée précis correctement si on fait juste l'analyse pour que les gens poursuivent donc il y a eu ces lignes de force nt qui s'était bien prise et après la ligne de force nt qui continue encore qui nous donne une tendance haussière ok pour ceux là qui ont des doutes à tendance elle est fortement haussière le vendredi je dis que ceux là qui sont dans mon groupe ne rentrent pas en position parce que en fait c'était la journée que les vendeurs ils ont pris la main ok vous allez voir sur les autres indices que les vendeurs vraiment ils ont pris la main donc la nfp on a resté en éclat donc moi je suis plutôt haussière sur le nasdaq on passe sur le dax le dax on a un bel dangereur chartiste on vient sur le plan hebdomadaire sur le plan hebdomadaire je vois plutôt la neutralité de d'audience ok parce qu'on a eu une belle hausse après on a eu une bougie on dirait comme ça qui ne valide pas en baisse ok et après on a deux bougies d'indécision donc moi je suis plutôt neutre par contre on évolue bien dans cette canale qu'on voit sur le journaliste ok j'enlève si mon coup peut être beaucoup plus clair pour vous donc là on évolue pas mal sur cette canale ok donc pour moi j'attends un nouvel test ici pour rendre position ou sinon je rentre sur la kijun journalier ok plutôt c'est ça que j'attends du nasdaq on vient au plan intraday je vais mettre ishimoku pour être plus simple pour vous ok sur le plan intraday qu'est-ce qu'on a eu on a eu ce triangle on a eu un fosca sur il a retourné il travaille encore ok donc cette figure là cette figure là elle est encore valable je j'attends vraiment qu'il vienne chercher le plus bas pour après reprendre à la hausse donc le dax le dax est indécis c'est le moment pourquoi le dax va partir le dax passer de dax 30 à dax 40 par contre s'il va passer sur le dax 40 mais ça veut pas dire que le marché va exploser là où c'est ça que je veux dire mes élèves attention avec ça on va rester bien 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 on est cas on va observer bien le dax pour voir c'est quelle réaction qui lui il va donc pour celle là je vais enlever déjà ça et ça ok j'enlève ici et je vais tracer un nouvel rétangulé et là c'est la zone plutôt où nous allons travailler ok c'est la zone où on va faire des achats proprement là et c'est bon donc c'est sur cette zone achat touche sur cette zone on rentre on sort ok on rentre sur la place plus profonde je vous dirais dans les goûts cette ligne cette projection d'ozoda est valable parce qu'il a cassé le dernier coup bas donc ça je peux enlever aussi donc maintenant on va observer ok pour les vendeurs la zone pour moi la zone des ventes c'est au niveau de 15900 et pour les acheteurs ma zone d'achat c'est entre 15700 francs donc c'est ça maison de travail ok on casse vers ici il vient chercher la tenka hebdomada c'est plutôt sur cette ligne que je travaille donc c'est neutre on va faire des petites rentrées à ce niveau et sortie rapide pour faire de l'argent ok donc c'est plutôt ça que je vois sur le dax cet moment là on va passer sur le dow jones le dow jones il est en belle configuration ok il est en partie neutre donc ça veut dire que la semaine dernière on a fait pas mal de l'argent ok donc pour les vendeurs je suis plutôt sur la zone de vente de 35 460 ok il peut casser vers là haut il peut chercher le plus loin parce que c'est l'un des forces qui moi j'ai tracé eux ils me donnent la projection à long terme à 35 875 donc c'est très haut donc qu'est-ce que moi j'attends j'attends cette projection là mais entre temps c'est des achats à niveau de 35300 fait c'est ma zone d'achat cette projection est un peu valable parce qu'il n'a pas cassé le plus bas nous allons faire attention quand il arrive ici à des nuages parce que pour voir un cas c'est pour chercher le plus bas aussi il rentre dans le nuage on va voir la lagispan elle en marche des manoeuvres ici donc moi je suis plutôt acheté acheté dans ce niveau là donc si le marché l'ouvre aujourd'hui à 35 300 moi je rentre en position à l'achat à court terme vous voyez que le marché est neutre donc on fait des achats à court terme terme ou cassant l'indice anglais là j'ai eu un casse ok on casse à cet niveau là donc pour moi un nouvel test c'est un bon pour montrer à court terme mais on garde toujours la tendance haussière donc pour moi cette figure là elle est encore valable parce qu'il y a un casse et là pour moi peut-être si on juste un pullback sur la ligne de coût qui est à 7 130 même si à cette casse de cette réline on va observer le marché pour voir qu'est ce qu'il va nous donner pour l'instant pour l'instant l'acquisition il est un nouage ok elle tient au rebond donc quand on part sur les graphiques sur le daily il m'a fermé en 2j ok donc il y a un toupie et en 2j donc un bougie d'indécision sur le marché donc on reste observateur là dessus et on fait des petites achats justement pour récupérer un peu de l'argent mais cette projection V elle est encore valable en plus la projection V elle est exactement compatible avec le type de figure ok l'objectif théorique de la figure ça correspond exactement à la ligne de force V donc là c'est juste en question de patience pour la semaine prochaine donc c'est tout pour les Dow Jones il n'y a pas grand chose sur les Dow Jones le K40 parce qu'on a position là dessus ok le K40 on passe sur le journalier le K40 il a corrigé ok il est venu tester la zone ok cette zone qui c'est en zone hebdomadaire je passe sur l'abdomadaire pour être plus simple donc le K40 il est venu tester sa résistance ok sur le 6 640 donc il vient tester cette résistance pour moi c'est juste un pullback qu'il a cassé pullback propre reparti sans l'antenne pour nous tous les investisseurs on cherche sur le K40 la casse de récord historique ok des années 2000 donc c'est ça qu'on attend et nous avons aussi le plan intraday cette projection E qui elle est valable encore ok il n'a pas eu la casse s'il y a un test plus bas cette projection n'est plus valable mais pour l'instant oui donc pour moi ok on reprend à la hausse au niveau de K40 donc c'est juste ça que je vois ok c'est une bonne opportunité en casse à cet niveau là ça va donner tout de suite on va aller sur le lag et on part à la hausse donc c'est ça que je vois sur le KK le indice est japonais ok celui là j'ai envoyé dans le groupe cette point d'entrée ici je l'ai clôturé la semaine dernière le vendredi ok et il m'a gardé trois semaines mais ça compensait parce qu'il y a trois semaines on a fait 2000 pips sur cette position là donc c'est parfait ok moi j'étais convaincu parce qu'on avait un, deux, troisième test sur la trade line donc normalement théoriquement elle casse la tendance elle est fortement haussière ça c'est juste en figure de chartiste des continuations donc c'est pour ça que j'ai gardé cette position à tout prix je savais qu'il allait casser donc là j'ai clôturé ma position un pull back là dessus je rentre encore pour chercher le pull ceux là qui sont dans mon groupe j'ai dit que le indice est japonais je n'envoie pas parce qu'il est trop cher et pour les gens qui me suivent il n'est pas forcément un indice qu'on devait trader ok pour les débutants je ne conseille pas donc pour l'instant on va être observé là dessus pour les gens qui ont un petit peu un compte plus avancé on dirait que ça les signals je vais envoyer en privé le SP500 le SP500 c'est la même situation de la même situation de Nasdaq ok donc là on a cette ligne de force V qui était visiblement cassée donc pour nous on attend une nouvelle correction pour passer une nouvelle vague une nouvelle vague pour arriver plus donc pour celle-là la semaine prochaine le lundi je vais attendre la ouverture du marché pour vous envoyer une nouvelle projection sur le SP500 donc je vais faire ok mais ça pour moi il va rester neutre jusqu'à la prochaine casse à la hausse à la hausse les projections elles sont fortement haussières ok pour le Nasdaq et SP500 le gold je ne vais pas dire le bitcoin qu'ils vont me demander pour moi la hausse elle s'y confirme elle passe ok pour moi les bitcoins on va attendre la zone de les 60 000 facilement ok dans quelques temps on swing trade c'est juste c'est là qu'ils ont pris la position comme moi à niveau de 29 900 c'est juste à sécuriser et prendre des petits bénéfices jusqu'à ce qu'on arrive au plus haut très simplement donc pour le bitcoin c'est tout le café le café je vais passer rapidement ok le café il fait sa reprise haussière donc il y a une petite validation aux zones de consolidation pour moi c'est juste un pullback en moyen terme pour chercher des objectifs qui sont à niveau de 208 dollars le sac donc pour moi c'est ça que je vois sous le café à long terme donc je crois que c'était une vidéo rapide ok c'est juste une petite observation basique sur le marché financier donc pour ceux-là qui veulent me suivre le lien il va être dans le premier commentaire ici vous pouvez me suivre il y a plus d'informations là-dessus et merci à tous et à la prochaine et à la prochaine